Bonjour, je suis Souleymane, responsable du pôle juridique de l'association Union de la Sagesse Populaire, une association de l'objet de soutien à la promotion des droits de l'homme. Actuellement, nous soutenons des salariés d'entreprise qui ont été victimes de violences psychologiques, de leur dur harcèlement moral, des discriminations du racisme. Je vous laisse le soin de vous présenter. En tout cas, bravo, je ne connaissais pas votre association, mais l'objet me plaît. Donc, big up, les gars. Moi, je m'appelle Rafa Liem, je suis journaliste et animateur télé. J'ai fait plein, plein de médias aussi bien mainstream qu'indépendants. Et aussi, je fais le MC quelques fois pour des événements citoyens, caritatifs, etc. Enchanté. Quel est votre sentiment concernant le racisme et les discriminations dans leur généralité ? Aujourd'hui, c'est une vraie réalité, le racisme, les discriminations. Chaque jour, on ne compte pas tout ce qui est du racisme banalisé, ordinaire, qui, on le voit aujourd'hui avec les scores de partis extrémistes, d'extrême droite, en tout cas, que la parole s'est libérée à force de banaliser ce genre de partis et que nos élites, elles-mêmes, qu'elles soient médiatiques, journalistiques, politiques, grands chefs d'entreprise, tous les gens qui sont des leaders, aujourd'hui, certains d'entre eux, en tout cas, véhiculent une parole qui est proche du dérapage ou alors complètement qui dérape et qui, là, est dans le racisme. C'est pour ça que moi, j'ai participé avec une association qui s'appelle Les Indivisibles à la cérémonie, les Yabon Awards, où chaque année, on remettait une banane d'or aux élites qui dérapaient. Donc, aujourd'hui, le racisme et les discriminations sont une réalité. On est quelques-uns, j'espère, de plus en plus à les dénoncer, à lutter contre ces discriminations et j'espère que les gens qui nous écoutent se rendent compte de cette réalité. Avez-vous déjà été victime d'actes ou de propos discriminatoires, que ce soit dans la sphère privée ou dans le domaine professionnel ? Alors, dans le domaine professionnel, j'ai heureusement jamais vraiment entendu, même si je sais que moi qui travaille à la télévision, notamment, j'ai un physique qui n'est pas du tout télévisuel, je suis d'origine asiatique. Les gens ne le savent pas, se demandent quelquefois qui je suis, j'ai une drôle de couleur, je suis barbu. Les gens ne savent pas vraiment à chaque fois où me placer, dans quelle case me mettre. C'est surtout parce qu'il n'y a pas de case. Aujourd'hui, moi, je suis un citoyen, j'habite en France et ça devrait s'arrêter là. Point barre. Parmi les personnes que nous soutenons actuellement, il y en a qui ont des rapports du défenseur des droits en leur faveur, d'autres ont des condamnations prudentes au mal définitives en leur faveur, certains ont même des plaintes de l'inspection du travail. Aujourd'hui, toutes ces victimes se voient classer sans suite leur plainte au pénal. Le procureur ne poursuit pas. Quel est votre sentiment sur cette situation ? Voilà un truc qui est scandaleux, d'autant qu'aujourd'hui, notre seul point de repère, là où on devrait avoir une confiance aveugle, c'est en la justice. Et aujourd'hui, régulièrement, la justice demande des moyens. Nous-mêmes, les citoyens, on dit « Ok, pour que les jugements soient respectés, pour que à la fois les lois soient respectées et que les combats aboutissent à des conclusions positives, il faut donner des moyens à la justice. » « Ok, donc faisons-le, puisque c'est vraiment notre marqueur. La justice, c'est notre marqueur. Il ne devrait rien avoir au-dessus de ça. » Et aujourd'hui, je crois, en tout cas, on m'a dit qu'elle était indépendante en France. Moi, j'ai tendance à y croire. Donc, voilà, le fait que les dossiers dont vous me parlez sont classés sans suite, ne sont pas recevables ou en tout cas les décisions ne sont pas respectées, c'est tout bonnement scandaleux. Quelle serait votre définition de la laïcité ? Aujourd'hui, la laïcité, c'est en France, en tout cas, c'est une définition qui me plaît bien, c'est que chacun et chacune puisse vivre ses croyances dans la sphère privée, mais en tout cas en toute liberté. Tant que toi, juif, musulman, bouddhiste, chrétien, évangéliste, athée, je ne sais pas en quoi tu crois, tant que tu me respectes moins en tant que personne ou tu respectes mes croyances, tout va bien. Pensez-vous qu'elle pourrait être cet élément de rassemblement et de résolution de cette problématique des discriminations ? Le vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, chacun a sa définition de la laïcité. Il faudrait encore peut-être que la justice, le droit, nous redise clairement, nous donne une définition, en tout cas pour cette république française, puisqu'on patauge, quoi. Quelquefois, la laïcité, il y a certains militants qui se disent laïcs, mais qui, en fait, deviennent presque des laïcistes à vouloir éradiquer les religions. Moi, je ne suis pas particulièrement religieux, mais je respecte les croyances de tout un chacun. Et je pense, justement, que si ces croyances peuvent t'aider, quelle que soit la croyance, tant qu'elles respectent les règles de la république, peuvent t'aider à t'élever, à atteindre ton but et à te rendre meilleur, je ne vois pas pourquoi on en aurait peur. Aujourd'hui, quelles sont vos préconisations pour que de tels événements ne puissent plus nuire à des citoyens français à l'avenir et que les mentalités puissent évoluer vers un climat beaucoup plus pacifique et beaucoup plus tolérant vers la différence ? Je pense que pour que les mentalités puissent évoluer, il faut qu'il y ait de plus en plus de leaders d'opinion, de gens dans la sphère médiatique, vraiment, que les élites qui, évidemment, donnent le la dans une société soient elles-mêmes sensibilisées à toutes ces questions, qu'elles soient peut-être issues de plus de milieux, puisque aujourd'hui, c'est une surprise pour personne, c'est une révélation pour personne non plus. Les gens qui sont tout en haut sont plutôt blancs, ont plutôt plus de la cinquantaine, sont des CSP+, qui viennent de milieux aisés, qui ont du réseau. Et aujourd'hui, moi, en tant que journaliste, qu'animateur, que citoyen, mon but, c'est de faire en sorte que les gamins qui viennent de quartiers populaires, qui peut-être ont des parents de couleurs différentes, qui viennent d'ailleurs, et qui, eux-mêmes, n'ont pas de réseau, puissent un jour accéder à ces postes et faire changer les mentalités. Mais un mieux, en quelque sorte, que l'article premier de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui nous dit que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, se vérifient non pas que dans les écrits, mais aussi dans les actes. C'est vrai, on a tendance à l'oublier, cette déclaration, cet article. Mais j'espère qu'on l'apprendra par cœur. C'est le genre de truc qu'il faudrait se tatouer. Notre slogan associatif est « La violence recule là où la solidarité avance ». Que pensez-vous de ce slogan ? C'est un très bon slogan. Effectivement, la solidarité, c'est de donner plus à ceux qui en ont le plus besoin. Pour le coup, c'est de l'égalité réelle. Voilà ce qui m'intéresse dans la solidarité. La violence, évidemment, c'est inacceptable. Donc la violence recule là où la solidarité avance, c'est juste du bon sens. Est-ce qu'à l'avenir, nous pourrons éventuellement compter sur votre soutien ? Ça dépend de ce que vous faites, les gars. Tant que vous restez... Comme je le disais, je ne connais pas votre association. Mais je suis sûr que plus tard, vous m'en parlerez. Vous me proposerez, en tout cas, vous m'expliquerez, vous m'expliciterez tous les combats dans lesquels vous êtes impliqués. Mais tant que vous restez sous cette bannière, la violence recule là où la solidarité avance, pourquoi pas ? Lutons effectivement pour l'application des droits de l'homme au quotidien et pour plus d'égalité et d'équité au niveau de la justice, qui est cet élément qui reste objectif et qui se passe de la subjectivité humaine et qui ramène les hommes sur un socle commun d'égalité dans l'idéal. En tout cas, nous vous remercions pour votre témoignage, pour cette expertise que vous nous avez fait parvenir à travers cette vidéo aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite bon courage pour la suite de la journée aujourd'hui. Merci, c'est cool. Merci bien.